coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne chaîne nickel pour que votre chinois soit nickel. Je suis Yanni votre kit de chinois. Ça y est on a passé une paire de fêtes j'espère que vous avez bien profité je vous ai fait plusieurs vidéos amusantes aussi d'ailleurs j'espère que vous avez loupé zéro de toute façon vous pouvez toujours aller voir la playlist choc culturel il y en a plein de vidéos pour vous faire connaître la chine donc vous avez vu le fond je pense que vous avez compris oui on reprend la série de cheng yu les idiomes en chinois ah oui c'est comme ça on s'amuse mais de temps en temps il faut apprendre aussi et c'est le but de ma chaîne c'est la première fois vous venez ici et vous êtes un peu perdu en fait aujourd'hui c'est la série de l'expression chinoise avec son histoire derrière mais sur cette chaîne il y a plein d'autres choses aussi il ya beaucoup de vidéos sur les chocs culturels entre la france et la chine et aussi il ya des cours sur l'apprentissage de la langue chinoise pour tous les niveaux et de temps en temps je donne mes propres avis selon mes expériences en france etc c'est une chaîne pour que votre chinois c'est nickel donc n'hésitez pas à vous abonner ça m'engage énormément bref soyons c'est maintenant je disais c'est la série de cheng yu qu'est ce que c'est un cheng yu c'est un idiome c'est une sorte d'expression chinoise qu'on utilise quotidiennement si vous voulez savoir plus de détails je vous mette le lien juste en barre d'infos chaque fois je vous présente un cheng yu une expression chinoise et après je vous raconte son histoire derrière parce que c'est ça le plus intéressant ça vous aide à comprendre et en même temps vous connaissez une histoire chinoise de plus quoi de mieux le cheng yu d'aujourd'hui s'appelle yu bang xiang zheng yu bang xiang zheng qu'est ce que ça veut dire on va voir ensemble allez c'est parti je vous ai déjà dit les cheng yu ça arrive souvent en quatre caractères mais ça existe plus par exemple le cheng yu d'aujourd'hui s'appelle yu bang xiang zheng mais en fait il y a une phrase suivante c'est yu yen de li ou yu vong de li mais ici je vais pas vous expliquer tout pour l'instant parce que vous allez vite comprendre et c'est pas nécessaire de dire la deuxième phrase donc on va rester sur yu bang xiang zheng qu'est ce que ça veut dire mot par mot yu c'est une pécasse et bang c'est huître j'ai pensé à ça quand j'étais en repas de noël d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour vous sur le repas de famille en france versus en chine n'hésitez pas à aller voir ensuite xiang zheng ça veut dire se battre donc c'est une pécasse et une huître qui se bat mais qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qui se passe on va voir son histoire ensemble d'abord en version finale pour vous entraîner la compréhension orale je comprends tout à fait que c'est pas du tout quelque chose facile parce que ça égale le niveau h sk 5 ou plus c'est vraiment un niveau très élevé mais il faut pas abandonner ici n'hésitez pas à poser vos téléphone ou vos tablettes juste à côté pour vous créer une ambiance de langage chinoise j'ai pensé à vous faire une vidéo un peu longue mais style simple sur les bases de la langue chinoise peut-être ça vous permet d'apprendre plus en mangeant en reposant en relaxant comme vous voulez même quand vous êtes aux toilettes ça me dérange pas du tout dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez bon je reviens dans le sujet vous êtes vous êtes toujours là j'espère l'histoire de yuban chien d'abord en version chinoise ce tient太阳露出了久违的笑脸 阳光灿烂万里无云 一只棒望着那犹如无瑕的蓝宝石的天空想 这么一个好天气 不享受 多可惜呀 于是 他缓缓的爬上岸 张开 蜂壳壳 一只棒望着那犹如无瑕的蓝宝石的天空想 这么一个好天气 不享受 多可惜呀 于是 他缓缓的爬上岸 张开棒壳 露出嫩白的肉 沐浴着充沛的阳光 一只玉在天空中盘旋着 他的眼睛注视着每一个角落 这时他发现了张开壳的棒 想起美味的棒肉大餐 不仅口水直流 今天运气真是好 这么快就有猎物了 玉向着他那丰盛的午餐直冲下去 哎哟棒正在闭目养神 突然感觉一阵刺痛 他睁眼一看 原来一只玉正在啄自己的肉 心想 你这只玉以为我好欺负呀 今天我就让你尝尝我的厉害 棒迅速夹住玉的嘴 疼得玉哇哇大叫 剑玉尝到了苦头 棒说你这个自讨苦吃的家伙 快快放开你的嘴 我饶你一命 玉也不甘示弱 艰难的吐出几个字 你这只棒不要太神奇了 看我今天怎么收拾你 我啄你的肉又怎么样 说完又更加用力的啄棒的肉 哎呀你还啄我 棒忍着剧痛 更加用力的夹住玉的嘴 他们俩互相僵持 谁也不让谁 一直这样僵持了很久很久 太阳逐渐西下 玉想这样下去也不是办法呀 我还是想想其他的办法吧 玉想了一会儿 灵机一动得意洋洋的对棒说 今天不下雨 明天不下雨 你就会晒死 玉原以为棒会乖乖的把棒肉给他 难想到棒反驳道 今天不放你 明天不放你 你就会饿死 这样他俩谁也不可以让一步 又争吵了一番 这时一个老渔翁听见了他们的争吵 他一手捉住玉 一手拾起棒 笑着说 不用等到明天 现在就请到我的鱼楼里来吧 最后他们俩都成了老渔翁 桌上的美餐 玉棒相争 渔翁得利 这则成语出自西汉流向战国策 比喻两项相争 并会造成两败俱伤 而造成第三者得利的局面 那你怎么回事吗 你不关心 你不关心 你只能一句话 一句话 是一句话 是一句话 现在我会告诉你 他的故事 一天 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 dans le ciel en regardant le ciel de saphir. L'huître pensait, c'est dommage de ne pas profiter d'un si beau temps. Ainsi, l'huître a lentement grimpé à terre. Il a ouvert la coquille de Palourdes, révélant la viande blanche tendre, baignée d'un soleil. Une bécasse était dans le ciel avec les deux yeux surveillant chaque coin. À ce moment, elle a trouvé une huître avec sa coquille ouverte. En pensant au délicieux repas de Palourdes, elle n'a pas pu s'empêcher de baver. C'est vraiment de la chance aujourd'hui. Si vite, il y a déjà une proie. La bécasse se précipita vers son riche déjeuner. Aïe ! L'huître s'est reposée avec les yeux fermés. Lorsqu'elle a soudainement ressenti une douleur, lorsqu'elle a ouvert les yeux, il a vu une bécasse, picorait sa propre chair. L'huître s'est dit « Toi, la bécasse, tu penses que je suis facile à profiter ? » L'huître fermait rapidement sa bouche qui tenait la bécasse. Et la bécasse hurlait de douleur, voyant la bécasse souffert. L'huître dit « Vous demandez des ennuis, alors vous aurez des ennuis. Lâchez-moi rapidement. » Et la bécasse crachait quelques mots avec des difficultés. « Ne sois pas si arrogant, mon gars. Si je veux de picorre la chair, je le fais. » Donc, il picorait plus fort la chair de l'huître. « Aïe ! Tu me picores encore ! » L'huître a crié et il la serrait encore plus fort le bec, le bécasse. De cette façon, les deux refusaient de lâcher l'autre et rester dans une impasse pendant très 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 longtemps. Alors le soleil se couchait, la bécasse pensait « Ce n'est pas une solution de continuer comme ça. Je ferais mieux de penser à d'autres moyens. » La bécasse a dit « S'il ne pleut pas aujourd'hui et il ne pleut pas demain, un jour tu seras mort de la séchesse. » Elle a pensé que l'huître va le lâcher, mais pas du tout. L'huître a dit aussi « Si tu ne me lâches pas aujourd'hui ou demain, un jour, tu vas mourir de faim. » De cette façon, les deux ne se lâchaient pas. Et en ce moment, il avait un vieux pêcheur qui est venu. Il a entendu leur querelle, a rattrapé la bécasse d'une main et a ramassé l'huître de l'autre main. Et il l'a dit avec un sourire « Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à demain. Venez dans mon panier maintenant. » Alors, vous avez compris cette histoire ? En fait, cette expression, ça vient d'un vieux livre pendant la période de guerre en Chine, comme il y a long, long temps. C'était un conseiller qui voulait persuader l'empereur de ne pas faire la guerre avec les voisins parce qu'il y aura un troisième pays qui profite. L'expression de « Yu paang Xiangzheng » ça veut dire « Une guerre entre deux parties finie par une troisième personne en profite. » Je ne trouve pas vraiment de mots ou expressions équivalentes en français. Dites-moi, dans les commentaires, si vous connaissez comment on utilise. Par exemple, il y a deux frères. Ils ont une entreprise de la famille. Ouais, il faut un peu d'imagination dans la tête. Comme ils aiment trop l'argent, ils veulent trop réussir les deux, donc les deux se battent. Et c'est les autres gens qui gagnent. Donc, on peut dire «因为两兄弟, Yu paang Xiangzheng » «因为 » c'est le mot parce que «两兄弟, deux frères ». « Yu paang Xiangzheng » c'est l'expression, les deux qui se battent. « Soi, vai je te li » Bien sûr, ici, j'utilise la façon la plus simple pour exprimer. « Soi » ça veut dire « donc » blablabla, c'est pour ça, blablabla. En chinois, «因为 » ça va toujours avec « soi ». On pourrait parler de conjonction un jour si ça vous intéresse. « Soi, vai jean te li » « Vai jean » ça veut dire « les étrangers, les autres gens, te li » C'est avoir des avantages. Donc, je disais «因为两兄弟, Yu paang Xiangzheng » « Soi, vai jean te li » Ça veut dire « à cause de deux frères qui se battent sur leur entreprise, c'est les étrangers, qui ont eu des bénéfices. » Bon, finalement, ce cheng yu, cet idiom, n'était pas facile, mais j'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me soutient, ça m'encourage énormément. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez compris. Aussi, n'hésitez pas à me proposer ou vous intéressez à quel genre d'histoire sur la Chine, etc. Je suis votre kit de chinois privé, gratuit. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas détient nickel. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !